Nous allons regarder la vidéo de son Excellence le Président de l'Union des Comores. Je vais dire quelques mots à ce sujet auparavant. Monsieur Azali Assoumani est un homme d'État visionnaire et un leader charismatique qui a marqué l'histoire politique des Comores. Né le 1er janvier 1959 à Mitsuje, il s'est illustré par son parcours exceptionnel à Lyon, service militaire et dévouement à la cause nationale. Son premier mandat en tant que Président de l'Union des Comores en 1999 a été une étape décisive pour la stabilisation du pays, souvent marquée par des crises politiques. Son leadership a permis de restaurer l'ordre et d'assurer l'unité nationale à un moment critique. Réélu en 2002, puis de nouveau en 2016 et 2019, Monsieur Azali Assoumani s'est imposé comme un bâtisseur et un réformateur. Il place les Comores sur la voie du développement durable. Sous sa direction, le pays a connu une modernisation de ses infrastructures, une amélioration des conditions économiques et une ambition renouvelée de faire des Comores un acteur dynamique dans la région. Il a également œuvré pour renforcer les liens diplomatiques et attirer des investissements étrangers, contribuant à la croissance du pays. Monsieur Azali Assoumani a su donner un nouvel élan aux Comores, tout en veillant à la paix et à l'unité de cette nation insulaire. Veuillez l'écouter, s'il vous plaît. Excellences, Madame Gabriella Ramos, directrice générale, adjointe de l'UNOSCO. Excellences, Mesdames et Messieurs les présidents des groupes de l'UNOSCO. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et délégués permanents des États membres de l'UNOSCO. En avoir m'invité, Mesdames et Messieurs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permettez-moi, à l'entente de mon propos, d'exprimer ma profonde gratitude à l'endroit de Madame Audrey Azulay, directrice générale de l'UNOSCO, ainsi qu'à l'ensemble de son équipe pour l'accompagnement et la disponibilité dont nous y fait bénéficier la délégation de mon pays, l'Union des Comores, pour l'organisation du premier congrès international de l'indicapacité au sein de la maison de l'UNOSCO. Mes remerciements vont partiellement, pareillement, à l'endroit de l'ensemble des organisations internationales et françaises, comme la Fondation Sanitus, le Panatou international, l'ONGER-PANGER et l'association CPCA, avec laquelle nous co-organisons cet événement. Honorable assistance, c'est pour nous les Comores un grand honneur de porter au sein de l'UNOSCO, un sujet aussi consensuel que le devoir d'inclusion de nos enfants, de nos frères et sœurs, porteurs du handicap qui nous encomment à nous tous. Les chiffres sont préoccupants quant à la situation du handicap dans le monde. 1,3 milliard de personnes, soit un homme sur six, sont aujourd'hui en situation de handicap. Certaines personnes handicapées meurent jusqu'à 20 ans ou plus tôt que des personnes non handicapées, selon un rapport de l'année dernière de l'OMS, qui indique que l'accès aux transports leur est 15 fois plus difficile qu'aux personnes non handicapées. Et bien que leur situation soit globalement bien meilleure dans les pays du Nord que dans le nombre de nombreux pays du Sud, les personnes handicapées vivent dans le monde de discrimination des plus violentes. Les institutions internationales, bien conscients de ces injustices, proposent tous les jours des mesures en vue de corriger ces injustices. Une d'elles a été votée ici à l'UNESCO par vos Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, en mars dernier, portées par nombre de pays dont le mien et des États frères comme le Qatar et le Mozambique. Force est hélas de reconnaître qu'elles sont loin de juguler cette situation d'injustice infinie. Et c'est pourquoi, lorsque le Pantelan international et la Fondation Sanitus nous ont proposé l'idée de saisir l'occasion des JO à Paris pour braquer les projecteurs au monde sur la situation dramatique que vivent les handicapés dans le monde, notamment dans les pays du Sud, nous les Comores avons tout de suite accepté. Mesdames et Messieurs, croyez-moi, le combat est d'abord amené au niveau de l'éducation nationale et des mentalités. Nous devons en effet éveiller nos enfants aux différences entre les hommes pour qu'ils les intègrent et les acceptent. Ce premier congrès international sur l'handicapacité vise l'inclusion, dans et par le sport et l'emploi, des professionnels du sport et de l'emploi. C'est jeune à vous, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, pour discuter et partager les idées et initiatives que certains pays et certains des gens ont mises en place et qui produisent déjà des résultats. Et en sorti là, j'en suis convaincu, des mesures qui contribueront à améliorer davantage l'insertion des handicapés dans leur quotidien. Mesdames et Messieurs, pour éviter qu'il soit un énième congrès qui n'aboutit à rien, ce premier congrès international sur l'handicapacité doit déboucher sur une charte qui renforce et encourage l'entraide entre les États en matière de prise en charge des personnes handicapées et d'inclusion, d'abord avant tout au niveau des expériences. Aussi, doit-il permettre de sensibiliser sur la nécessité impérieuse d'inciter et d'accompagner les pays en voie de développement dans le chemin de l'inclusion des personnes portées et d'handicapes ? Parce que membres du comité d'organisation du Partenariat des Nations Unies pour les droits des personnes handicapées, l'UNESCO a organisé il y a quelques jours un sommet similaire et nous permet de nous retrouver aujourd'hui encore pour cette noble cause. Ce qui prouve quelle est l'instruction idoine pour porter une telle mission et que celle-ci est au cœur de cette priorité. C'est pourquoi il serait important que dans ce partenariat... C'est pourquoi il serait important que dans ce partenariat...